Bonjour à tous ceux de la Carmagnole, j'ai eu le plaisir de vous parler du droit du travail, je crois que c'était en décembre 2017 ou 2018, 2018 je crois, et j'avais été bien reçu par vous, alors c'est un plaisir à nouveau de parler du droit du travail, il n'y a jamais eu autant besoin de droit du travail, c'est normal parce que le droit du travail c'est la règle qui permet de partager ce que gagne le travail et ce que prend le capital, ce sont les lois qui empêchent qu'il y ait trop de pillages de la part du capital et qu'il y ait un minimum de défense pour les salariés, et le droit du travail est un droit intime, vital, essentiel, même pour ceux qui ne le connaissent pas, ils règlent leur vie quotidienne au travail, et aujourd'hui le droit du travail est évidemment maltraité au sortir de cette pandémie, ne serait-ce que pour les questions d'hygiène, de santé, de sécurité, et aussi les questions de salaire, et aussi les questions de dignité, de respect, de représentation du personnel. Et la première des choses c'est la santé et la sécurité et l'hygiène qui viennent à l'esprit, c'est-à-dire y aura-t-il une protection suffisante des salariés pour retourner au travail, une protection suffisante des enseignants, une protection suffisante des éboueurs, des caissières, elles ont déjà tellement souffert qu'est-ce que ça va continuer, est-ce qu'il y ait des protections des masques, elles ont eu si peu, et puis évidemment des soignants qui ont payé un tribut extrêmement lourd à la maladie, et donc tout ça doit y avoir une obligation de résultat, les employeurs doivent prendre les règles qu'il faut. Un de mes collègues inspecteurs du travail, Anthony Smith, a été la victime de Mme Pénicaud parce qu'il avait, il y a trois semaines, demandé qu'une entreprise fasse porter des masques à ses salariés femmes de ménage qui allaient dans différentes maisons. Et il a été suspendu, il a été viré pour avoir fait ça. Et donc on comprend que l'inspection du travail étant indépendante, et ayant pour fonction de protéger les salariés et d'alerter les gouvernements en place sans leur être subordonnés, l'inspection du travail a été sanctionnée au travers d'Anthony Smith alors qu'elle demandait des choses essentielles. Imaginez, on a 11,5 millions, nous dit-on, de gens en chômage partiel jusqu'au 11 mai. Eh bien, qu'en est-il exactement ? Parce que dans le temps, il fallait contrôler, contrôler par l'inspection, le chômage partiel parce que tout le monde pensait qu'il y avait tellement de triches, les patrons qui faisaient à la fois se payer par l'État et les salaires à bout et puis qui faisaient quand même travailler. La fraude patronale n'est pas d'aujourd'hui. Et là, il y a des gens qui ont été en chômage partiel et en télétravail à la fois. Or, nous avons 8,3 millions de gens en télétravail. Et la réglementation sur le télétravail, elle a été élaborée il y a 150 ans, c'est le travail à domicile, les dentolières et les calmes. Mais elle a été affinée, elle implique qu'on calcule les horaires. Même chez soi, que la journée ne soit pas plus de 8 heures, qu'au-delà de 8 heures, ce sont des heures supplémentaires. Et surtout que les travaux ne sont pas donnés à la tâche, ni à la mission, ni au chantier, ni à la tâche. Elles doivent être demandées en équivalent horaire. C'était du temps où on faisait des blousons à la maison, mais on en fait toujours. L'ouvrier textile, on lui donnait 150 blousons. La loi obligeait qu'il y ait une fiche de travaux avec combien de jours il faut pour faire les 150 blousons. Parce que sinon, les gens faisaient 12 heures, 14 heures par jour. Donc, il y a la même règle qui s'applique. Et donc, le télétravail doit faire l'objet de négociations, de définitions de postes. Et il doit faire l'objet de paiements avec un horaire correct. Et les machines, les ordinateurs, l'entretien des ordinateurs, c'est à la charge du patron, ce n'est pas à la charge du salarié, y compris l'électricité. Donc, tout ceci doit entrer en ligne de compte. Et vous pensez bien que ça ne l'est pas. Parce qu'on est dans cette situation extraordinaire où nous avions 11,5 millions de sommages partiels et 8,3 millions en télétravail. Et il restait un tiers, il reste. Et tout ça va se mélanger allègrement dans les transports et la sécurité. Or, par exemple, les transports pour la région parisienne, l'employeur payait 50% du prix du temps de transport. Pourquoi ne paye-t-il pas les masques ? Pourquoi le prix des masques ? Puisqu'on nous impose de les payer et j'en exige la gratuité. Et pourquoi le prix des masques, il ne peut pas partir entre l'employeur et l'État, comme ça l'est pour le prix du transport lui-même ? Parce que les masques vont être obligatoires dans tous les transports. Donc, c'est pour aller travailler. Pourquoi c'est le salarié qui paye ? Et pourquoi ce n'est pas partagé entre l'État et l'employeur comme les autres responsabilités ? Et les équipements de protection individuelle, EPI, qui existent. Normalement, c'était les CHSCT. Ils ont été supprimés depuis Repsamen et le Khomri. Et puis, Pénicaud, CHSCT, Comité Hygiène, Sécurité, Conditions de Travail, il y participait les inspecteurs, il y participait les médecins du travail, il y participait les représentants des caisses d'assurance maladie. Tout ça a été supprimé. Et alors, il faudrait qu'ils reviennent, parce que d'où peut venir le mieux la protection des salariés, sinon pas les salariés eux-mêmes. Et pour que les salariés eux-mêmes puissent se protéger, il faut qu'ils aient des institutions représentatives du personnel. Or, Mme Pénicaud a supprimé 50% des délégués. C'est-à-dire qu'il y en avait 425 000, on reste probablement autour de 200 000. Et sans délégués, sans expression, comment les salariés peuvent-ils se protéger ? Je ne sais pas au patron de décider de tout. Ils décident déjà la naissance du contrat, la gestion du contrat, la rupture du contrat. Il ne va pas décider non plus comment les gens se protègent ou ne se protègent pas bien. Et d'ailleurs, ça serait vain, parce que ce sont les gens qui sont le mieux placés pour savoir comment ils se décident. Donc, il faut imposer les droits dans l'entreprise. Et ce sont les institutions représentatives du personnel, la médecine du travail, l'inspection du travail indépendante, la représentativité au niveau de la justice du travail. Et là, Macron est en train de publier un texte depuis le 21 avril, ce qui prouve qu'il ne changera pas de main par rapport à avant-hier, c'est qu'il est en train d'imposer un texte, il va consommer les prud'hommes en une plateforme. Je parle bien d'une plateforme, c'est-à-dire tout le côté humain, décisionnel, délibératoire, va sauter à l'os. Donc, il faut augmenter le droit du travail, et pas diminuer le droit du travail dans circonstances comme ça. Par exemple, ils disent sur l'emploi, il faut travailler plus. S'il faut travailler plus, moi je vous le dis, c'est en créant des emplois nouveaux et pas en allongeant les heures de ceux qui ont déjà un boulot. C'est l'occasion de partager le travail. Dans toute société, elle partage et travaille. Mais il est partagé sauvagement, 6 millions qui font 60 heures et 6 millions qui font 0 à 1, ou bien il est partagé de façon civilisée, et alors on passe de 35 heures à 32 heures, un jour ce sera 28 heures. Parce qu'on est en retard, on a 6,6 millions de chômeurs aujourd'hui, et on risque d'en avoir des centaines de milliers. Et comment les salariés se défendraient-ils pour leur hygiène, leur santé aujourd'hui, s'il n'y a pas une protection sur le licenciement ? Parce qu'en Espagne, en Italie, ils ont interdit les licenciements pendant la pandémie, pas en France. Or, c'est pourtant la protection face au licenciement qui est la meilleure défense de la santé des salariés, parce qu'ils peuvent dire non quand ils sont mis en danger. Sans avoir peur, ils peuvent exercer le droit de retrait, sans avoir peur de perdre leur emploi. Et donc, il faut que l'inspection du travail, qui est chargée de vérifier que, justement, il y a une sécurité dans l'emploi, que les institutions représentatives fonctionnent bien, que les horaires ne sont pas dépassés, que les salaires minimaux sont respectés, pour que l'inspection du travail puisse intervenir, c'est à elles de donner une autorisation ou pas, lorsque le licenciement semble abusif et que le salarié l'a saisi. Donc, il faut restaurer une forme administrative, c'est-à-dire par l'inspection du travail à la base, ceux qui vont dans les entreprises, pas les chefs en haut, de l'autorisation de licenciement. Parce que ça va, ensemble, protéger le droit et avoir la possibilité de s'exceller le patron qui abuse du droit et ne respecte pas l'état de droit dans l'entreprise. Et après, c'est les salaires. Parce que ça a l'air de rien, mais Macron nous a bien expliqué que ceux qui faisaient tourner la France, en gros, c'était la France du SMIC. C'était ceux qui étaient à ses yeux en bas de l'échelle, ceux qui étaient des riens, comme il disait. C'est eux qui font tourner le pays depuis pratiquement deux mois. Et il a dit, « Ah ben oui, mais ils n'ont pas le salaire qu'ils méritent. » Ben non, ils n'ont pas le salaire qu'ils méritent. Alors, c'est l'occasion de l'augmenter. Pas avec des primes, assez de primes. Les primes, c'est éphémère, c'est aléatoire, c'est distribué avec des critères. Ils annoncent 1000 euros à Carrefour et à des temps partiels, ils ont 50 euros à tout casser. Non, c'est du salaire qu'il faut, net et brut. C'est-à-dire que le salaire net, c'est ce qui permet de vivre le mois le mois. Le salaire brut, c'est ce qui permet de vivre toute la vie parce qu'ils payent, au travers des cotisations sociales, le budget de la protection sociale et ça va de là jusqu'aux retraites. Tiens, Macron a parlé de suspendre la loi de casse des retraites. Pourquoi ne le fait-il pas ? Ce n'est pas confirmé, ça. Ils ont dit qu'ils allaient plus ou moins mettre en cause la loi contre l'assurance chômage. Ce n'est pas confirmé, tout ça. Il y a tellement de questions aujourd'hui à discuter qu'il faudrait une sorte de conférence nationale avec tous les syndicats pour la défense du droit du travail, de l'emploi, pour la protection des salariés. Et les salaires, ça serait posé. Il ne faut pas de primes, mais 300 euros pour tous. Un chiffre suffisamment important. D'ailleurs, moi, je ne l'invente pas, c'est ce que demandent les hospitaliers. 300 euros, 300 euros pour tous. Ceux des salariés de dernière corvée ou de première corvée, ceux de première ligne ou de deuxième ligne, tous ceux qui, en fait, souffrent au travail et qui produisent toutes les richesses et qui n'ençoivent pas la part qu'ils méritent. Et donc, je viens de faire le tour, du droit, des capacités d'expression. Ce n'est pas le patron qui décide tout seul. La protection face au licenciement. Une hausse de salaire. C'est ça qui permet de sortir décemment du confinement et qui permet de rebâtir un monde qui ne soit pas livré comme avant aux seuls critères du fric, du pognon, de la concurrence et de l'accumulation maximale par le capital. Et le salaire, vous savez, c'est la meilleure taxe contre le capital. C'est la meilleure règle pour partager les fruits du travail. 300 euros pour tous. Je suis confiné depuis deux mois parce que je suis un homme de 75 ans, un peu corpulent, et qui a eu une embolie pulmonaire il y a trois mois. Et donc, le virus me cherche. Donc, je me planque pour éviter le virus. Et j'avais une vision quand même à court terme, il y a deux mois, c'était que j'avais un livre qui sortait. et il devait sortir le 6 mai hier, au moment hier, voilà. Et l'éditor m'a dit, évidemment, ça ne sert à rien de le sortir tout de suite. On a discuté. Il doit sortir fin novembre, début décembre. Il voulait janvier, puis c'est dans cette fourchette-là maintenant, parce que c'est un livre de 976 pages. Tome 2 de mes mémoires chez Hatteland, et qui paraîtra à la fin de l'année, au lieu de paraître comme prévu au milieu du mois de mai. D'accord. Alors, on aura peut-être l'occasion de vous voir en live à la sortie de ce livre pour nous le présenter à la Carmagnol. Ce sera avec plaisir. À nous aussi, pour nous aussi. Merci, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada